Salut, c'est Aurélien de C'est Breton, on a essayé de comprendre où en est le marché du CBD en France aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il l'attire autant, pourquoi est-ce qu'il est autant remis en question, où en est sa législation ? Réponse en image. Ça ressemble à ce que fumait Bob Marley, pourtant ce n'est pas du tout la même chose. Le CBD, pour cannabidiol, est issu du cannabis, certes, pourtant cette molécule ne possède pas les effets psychotropes du THC, dont la consommation est interdite en France. Quel est son intérêt dans ce cas ? Eh bien le CBD possède une multitude de qualités thérapeutiques contre l'épilepsie, l'anxiété, les nausées ou les troubles du sommeil. Il prend la forme d'infusions, d'huiles, de cosmétiques, même de compléments alimentaires. Et oui, le CBD se fume, c'est ce que l'on appelle les fleurs. Pourtant, du 1er au 24 janvier dernier, la vente de fleurs était interdite en France, avant que le Conseil d'État ne suspende cet arrêté. Une restriction justifiée par des motifs d'ordre et de santé publique ? Autrement dit, sans analyse du cannabis saisie, impossible de savoir si le consommateur détient du cannabis stupéfiant ou du CBD. Les commerçants et les consommateurs se sont insurgés, mais pourquoi cela ? Eh bien la vente de ces fleurs de chanvre implique au minimum la moitié du chiffre d'affaires des boutiques spécialisées. Et surtout, ce n'est pas la première fois que la vente de CBD est interdite, puis réautorisée en France. Les consommateurs pouvaient trouver du CBD légalement dans l'Union Européenne dès 2018. Dès lors, les commerces ont fleuri dans la rue, sur Internet et même sur Instagram. Concernant les ventes, les chiffres divergent. Certains mesurent le marché européen à hauteur de 350 millions d'euros, d'autres à 1,8 milliard d'euros. Et la coup de théâtre, dans la foulée, la France interdit la vente de CBD. Ça ne vous rappelle rien ? En novembre 2020, la Cour de justice de l'Union Européenne juge illégale l'interdiction du CBD en France. Le CBD déploie ses ailes. En 2021, le marché français est évalué entre 200 et 400 millions d'euros. Le nombre de boutiques spécialisées a, tenez-vous bien, quadruplé en 2021. Pourtant, cela n'a pas empêché d'interdire une seconde fois sa vente, avant que la décision soit suspendue par le Conseil d'État le 24 janvier. L'avenir du CBD en France reste flou, aux grands dames des commerçants et des consommateurs. Beaucoup l'utilisent pour traiter leur addiction au cannabis. La ritualisation du roulage, le goût, l'odeur, le faire passer, ce sont les mêmes gestes sans l'inhalation de la molécule toxique. La France, ses 7 millions de consommateurs de CBD, 1 français sur 10 donc, est le troisième plus gros producteur mondial. Vous l'aurez compris, le CBD a de beaux jours devant lui, à condition qu'on le laisse respirer. Sous-titrage Société Radio-Canada